Les confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Bonjour Pauline Bonjour Julien, bonjour à tous Alors ce matin une question, où en est-on de la procédure d'exclusion qui vise les membres des Républicains partis chez les marcheurs ? Et bien écoutez pour résumer je serais bien tentée de vous répondre nulle part mais je vous propose quand même un petit retour en arrière sinon ce serait trop simple Le 11 juillet dernier, encore sonné par les résultats des élections, le bureau politique des Républicains réuni en grande pompe et n'écoutant que ses désaccords internes avait décidé de s'en remettre à une commission ad hoc pour décider donc du sort de ceux de ses membres qui avaient fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron à commencer par le premier d'entre eux, le nouveau locataire de Matignon, Edouard Philippe Très vite Thierry Solaire, Franck Riester, Gérald Darmanin et les autres avaient donc reçu une lettre signée du secrétaire général du parti Bernard Acquoyer leur signifiant qu'ils étaient sous le coup d'une procédure disciplinaire quant à ceux qui occupaient des fonctions au sein du parti, ils en ont été suspendus à la fin du mois d'août Et donc depuis, plus rien ? Et non rien, alors que se passe-t-il ? Et bien du côté du parti, on assume tout simplement de gagner du temps il n'y a aucun calendrier, m'a expliqué l'équipe de Bernard Acquoyer hier soir Officiellement, la commission qui est en charge d'étudier le dossier y travaille toujours mais aucune date n'a été fixée, aucune convocation envoyée On précise même que le prochain bureau politique doit se réunir début octobre et que la question ne sera cette fois même pas à l'ordre du jour L'environnement politique nous pousse à faire durer le plaisir expliquant au parti tout naturellement Traduction, les difficultés croissantes que rencontrent les constructifs je vous en parlais en début de semaine, notamment à se constituer en parti les rendent de moins en moins gênants aux yeux des républicains Ils ne servent même pas de force d'appoint à En Marche Perciflette hier soir, l'entourage de Bernard Acquoyer Toujours pas question donc de faire de ces constructifs des victimes autant laisser pourrir la situation Vos plus, Emmanuel Macron doit parler les yeux dans les yeux aux Français Voici le conseil qu'un ministre ami, lui, prodigue en privé Oui, il note que le président de la République s'est laissé filmer dans plusieurs échanges avec des Français à Toulouse comme aux Antilles mais comme d'autres proches, il le conjure de s'exprimer à nouveau En plus de son interview de rentrée au point Les Français ont envie de te revoir, de te toucher et de se dire qu'ils ne se sont pas trompés l'udité La phrase du jour Elle est sans conteste attribuée à Jean-Luc Mélenchon qui décidément aime bien mettre Paris en bouteille Voilà ce qu'il dit à propos de son ancien camarade socialiste Benoît Hamon S'il avait retiré sa candidature, il serait aujourd'hui Premier ministre et moi Président de la République C'est une interview retrouvée dans la Provence aujourd'hui Vos confidentiels à réécouter sur RTL.fr